Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur l'expérience client Omni-Canal et temps réel, nouvel atout de la fidélité. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Danny, mon partenaire. Danny, je te laisse te présenter. Merci, je me rapproche de toi parce que comme il n'y a pas de retour, je ne t'entends pas, je ne sais pas ce que tu racontes. Bonjour, vous nous entendez mieux comme ça ? Il faut que je crie ? C'est bon ? Vous êtes chaud ce soir ? Non, c'est bon. C'est bien, Danny Soubra, je suis en charge du développement commercial chez Maxing, commerce et marketing, et on parlera un petit peu de nous, de nos sociétés. Et pour ma part, donc, Talal Akam, je suis Practice Manager Retail CPG Luxe chez Devoteam. Devoteam, donc Devoteam, société française de 8000 personnes, donc 25 ans d'existence. Donc Devoteam, c'est une société de tech, de conseil en technologie, en système d'information, en architecture, en conseil, autour de différentes problématiques de la transformation digitale. Donc voilà, on a des valeurs fortes. Tech for people unlocks the future. C'est ce qui nous anime au quotidien. Et aujourd'hui, Devoteam est une société qui base sa croissance sur des partenariats forts pour justement apporter toutes ces innovations à nos clients. Donc les partenariats technologiques forts, vous pouvez les voir sur l'écran. Donc Amazon, Google Cloud, Microsoft, Salesforce, ServiceNow. Et aussi, donc c'est pas juste les plateformes, c'est aussi notre façon de faire. Donc aujourd'hui, on croit dans le modèle du studio, c'est-à-dire passer d'un mindset de projet à un mindset de produit, de continuous improvements, de multidisciplinarité, d'agilité, afin de livrer de la valeur pour nos clients. Et Maxine, on est éditeur de logiciel. Notre cœur de métier, c'est le développement de solutions dédiées à l'expérience client omnicanal et temps réel. C'est justement le sujet de notre conférence aujourd'hui. On accompagne plusieurs clients à travers le monde. On est à une présence à peu près dans une vingtaine de pays, 25 je crois. On est aujourd'hui une trentaine de personnes. Et comme je vous disais, c'est une solution SaaS qui est développée pour nos clients, pour les utilisateurs marketing, pour aider à améliorer l'expérience client tout le long de ce parcours, que ce soit des parcours transactionnels, d'achat, comme on connaît aujourd'hui, il y a des magasins, des sites e-commerce, mais aussi avec cette nouvelle tendance qu'on va aborder aujourd'hui, qui va être les réseaux sociaux, les jeux typiquement. Vous avez dû certainement entendre parler, un jeu comme Fortnite, où on va faire des concerts dans le jeu. On va mettre du Balenciaga, qui va parler de ses produits à l'intérieur des jeux. Donc voilà, des animations vraiment très modernes et de nouvelles façons de toucher les clients. Donc, on va commencer cette conférence à évoquer le contexte aujourd'hui dans lequel on vit, le contexte général de la relation entre les marques et les consommateurs, quels sont les enjeux, les attentes des clients. Et après, on rentrera dans des use case clients que Danny va vous présenter sur différents clients, notamment Sephora, La Redoute, etc. Aujourd'hui, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on est passé d'un monde linéaire, séquentiel, vertical, avec des autorités top-down, hiérarchisées, vers un monde beaucoup plus connecté, tribal, organique, où l'autorité découle plus de la capacité à créer de l'émotion chez les autres. Et c'est dans ce monde-là qu'on vit, où c'est l'ère du consommateur, où les consommateurs ont pris le dessus, ils ont pris le pouvoir sur les marques. Ceci est rendu largement possible grâce à l'explosion des réseaux sociaux, évidemment, qui permettent aux tribus de se créer, de communiquer, de passer à l'échelle. Aujourd'hui, on est à plus de 4,5 milliards d'humains sur Terre à interagir sur des réseaux sociaux. Vous voyez ici, je pense que tout le monde dans la salle est sur au moins 4 ou 5 de ces réseaux sociaux. Ceci, vraiment, ça provoque un chiffre très important dans la relation entre les marques et les clients, et entre les humains en général. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que justement, quand on parle d'omnicanalité, ce n'est plus l'omnicanalité uniquement de connecter un magasin, à un site e-commerce, à une solution, l'omnicanalité, c'est aussi être présent sur l'ensemble des points de contact de vos clients. Aujourd'hui, s'il y a un changement très notable, c'est que là où Internet, avant, était uniquement dédié à des... 80% des gens étaient juste consommateurs de l'information. Aujourd'hui, on est plus dans un monde où on publie, tout le monde publie. Et c'est un challenge pour les marques, aujourd'hui, d'être présent sur ces canaux-là, pour capter cette attention-là, et de pouvoir en faire quelque chose, que ce soit pour une mise en avant d'un produit ou une plainte. Mais dans tous les cas, l'omnicanalité, c'est aussi connecter tous ces devices-là à vos solutions et à vos SI internes. Donc, je parlais du règne des émotions et de l'air du consommateur. Aujourd'hui, on ne le juge plus. Les clients ne s'attendent plus à ce qu'on les juge, que d'autres autorités les jugent. C'est eux qui ont pris le règne, aujourd'hui. Et là, je vous montre, à titre d'exemple, au Comic-Con, à Paris, c'est des clients qui sont déguisés à Spider-Man. Personne n'a peur du ridicule. Tout le monde assume qui il est. Et si les marques ne comprennent pas ça, aujourd'hui, je pense qu'elles passent à côté des tendances de fond et qu'elles se coupent l'herbe sous les pieds. Et aujourd'hui, en parlant de fidélité, dans ce monde-là, aujourd'hui, pour que les marques demandent la fidélité, il faut qu'elles en fassent preuve avant. Pour moi, les rôles se sont inversés. C'est aux marques, aujourd'hui, de montrer qu'elle a des valeurs fortes, qu'elle est loyale envers les tribus qu'elle sert, avant qu'elles ne demandent la fidélité en échange. Ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Et comment créer la fidélité, aujourd'hui, dans cette ère sociale, cette ère des émotions, c'est clairement en créant des émotions chez les clients. Aujourd'hui, les clients, ils ne se rappellent pas de ce que vous avez dit, ils ne se rappellent pas de ce que vous avez fait, ils vont se rappeler des émotions que vous avez suscité en eux. Et aujourd'hui, la fidélité passe principalement par les émotions. Ici, c'est pour vous montrer le basculement. Ça fait écho au premier slide. Aujourd'hui, sur Internet, la sphère des consommateurs, prescripteurs, elle est à 75 %, elle domine de loin la sphère informationnelle. Là, vous voyez sur cet écran, sur différentes thématiques, chaque point, c'est un lien et chaque fil qui relie deux points, c'est un lien hypertexte entre différents sites web. Et là, vous voyez sur la sphère des consommateurs, sur les différents thématiques, le consommateur prescripteur a pris largement le dessus. C'est lui qui va aujourd'hui, on va dire, faire inspirer et imposer son point de vue sur la marque. Donc aujourd'hui, les marques ont perdu elles-mêmes le pouvoir de convaincre. Elles subissent ce que les clients en disent. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que pouvoir, grâce à des programmes de fidélité, à de la fidélisation, à pousser les clients à devenir des ambassadeurs de la marque, c'est vraiment aujourd'hui extrêmement important. Alors, on a certaines marques quand même qui ont déjà compris ça et qui en profitent. Notamment, on va les voir dans le use case tout à l'heure, c'est qu'on va pousser les clients à se prendre en photo, à mettre des hashtags spéciaux, à se mettre en avant avec ces produits-là. Et on va pouvoir les capter, les récompenser et les pousser à encore communiquer de plus en plus sur les marques. Donc c'est un constat qui est aujourd'hui assez intégré. Et je pense que les programmes de fidélité qui ont le plus réussi, c'est ceux qui intègrent cette notion de sphère du consommateur et de communication avec l'ensemble des canaux, quels qu'ils soient. Exactement. Voici quelques chiffres clés aujourd'hui sur les comportements de clients fidèles. 86% vont recommander l'entreprise à un proche. 66% vont agir comme ambassadeur et vont écrire un avis sur la marque, sur les réseaux sociaux, suite à une expérience client. Et évidemment, ce qui est très important pour les marques, ils vont consommer 18% plus. Ça, c'est les chiffres qu'on a du KPMG. Donc 18% de revenus supplémentaires par client fidèle. Donc c'est vraiment fondamental pour une marque aujourd'hui de pouvoir fidéliser ses clients. C'est un élément différenciant. C'est toujours d'actualité. Les chiffres sont très clairs. 81% des millenials dépenseront plus envers une marque qui leur propose un certain programme de fidélité qui fait écho par rapport à leur quête, par rapport à leur valeur, par rapport à ce qu'ils recherchent. Et là aussi, ça montre que c'est vraiment un élément différenciant. Les clients sont aujourd'hui prêts à changer de marque s'ils estiment qu'il y a des programmes de fidélité qui leur parlent plus. Surtout l'arrivée des millenials qui bouleversent complètement la façon dont on faisait du marketing avant. Aujourd'hui, ils ne consomment plus l'information comme nous, on a pu le consommer avant. Donc c'est vraiment un changement très particulier accompagné par une boost de technologie qui est aujourd'hui disponible. Donc il faut être en mesure d'adresser aussi ces nouvelles méthodes de communication. Les vecteurs de fidélité, vous les voyez ici, ça n'a pas beaucoup changé. Évidemment, la qualité des produits, évidemment le rapport qualité-prix, évidemment le service client, évidemment la fluidité de l'expérience. Donc les leviers n'ont pas beaucoup évolué. Ce qui a évolué aujourd'hui, c'est la façon et c'est le choix qu'on peut donner et c'est la dimension des valeurs. Donc là, ce que vous voyez, c'est que les millenials aujourd'hui s'accordent pour dire que les programmes de fidélité des marques aujourd'hui, la plupart des marques aujourd'hui, ne sont plus d'actualité. Ils devraient trouver de nouvelles manières de récompenser leurs clients. Aujourd'hui, les programmes de fidélité sont faits par des boomers pour des boomers. Globalement, c'est ce qu'on a fait. qu'on constate et quand on interroge les millenials, ils estiment qu'aujourd'hui, il faut trouver d'autres choses. Justement, on va essayer d'esquisser quelques-uns des éléments qui font écho auprès des millenials. Typiquement, par exemple, uniquement 37% estiment que les programmes qu'on voit partout, des points, etc., sont aujourd'hui la meilleure stratégie pour les fidéliser. Alors, qu'est-ce qu'ils recherchent, les millenials aujourd'hui, dans leur relation avec les marques ? Alors, évidemment, un truc qu'on recherche tous dans cette salle, c'est l'immédiaté aujourd'hui. C'est extrêmement important. C'est le temps réel. Aujourd'hui, donner des récompenses tout de suite, dans l'immédiaté, ça crée plus de motivation intrinsèque. Il y a eu une étude de la Wharton en 2018 auprès d'étudiants des universités de Chicago et de Cornwell qui montraient que si on donnait des récompenses instantanément, on a plus de motivation intrinsèque pour pousser les gens à faire quelque chose plutôt que promettre qu'on va donner une récompense plus tard. Donc, récompenser avant et puis inciter les gens à faire quelque chose plutôt que les inciter pour les récompenser plus tard. Donc, ça, c'est vraiment une nouvelle philosophie qui est très importante aujourd'hui chez les millenials. On peut refaire le lien avec le slide d'avant où on a eu le service client, le qualité rapport prix. Aujourd'hui, il est inacceptable pour un client de faire un achat sur un canal, d'appeler le service client et qu'il n'a pas visu sur cette transaction-là. Aujourd'hui, c'est inacceptable pour un client. Il ne le comprendrait même pas. Donc, cette immédiateté-là, elle n'est pas uniquement dans la récompense mais aussi dans la reconnaissance du client. De pouvoir retrouver un instanté, une transaction, une donnée, une information, un échange avec le consommateur, c'est clé. Le temps réel s'étend jusqu'à ces inter-services, je dirais, les services à l'intérieur même d'une entreprise. Exactement. Le choix aussi. Aujourd'hui, dans la plupart des programmes qu'on peut voir, ce produit donne autant de points et vous ne pouvez le consommer que comme ça ou que sur ce canal ou qu'à ce moment-là de l'année. Ça aussi, c'est dépassé pour cette génération-là. Il faut donner aux clients la liberté, que ce soit par rapport au EARN, au Burn, au RIDIM, leur redonner le contrôle. C'est quelque chose de très important. Je crois qu'on a un problème de son. Vous avez un problème de son ? C'est bon, c'est reparti. Donc oui, je ne sais pas si vous avez écouté ma phrase sur le choix. Parce que je disais que c'est aujourd'hui donner aux consommateurs le choix de choisir un programme de fidélité qui soit vraiment à sur-mesure. C'est très important que ce soit en matière de EARN, de Burn et de récompense. Et ça aussi, on va l'illustrer tout à l'heure, je pense, avec le use case. Il y a plusieurs de nos clients aujourd'hui qui font ça, de pouvoir donner le choix aux consommateurs. Qu'est-ce que vous préférez ? Comment vous préférez utiliser votre avantage ? C'est vraiment donner le pouvoir à nos consommateurs. Si vous partez du principe que vous savez à l'avance ce qu'ils veulent, en général, c'est la meilleure façon de se planter. Il faut leur donner du choix et c'est à eux de prendre leur relation avec vous en main. La dimension sociale, on a commencé la présentation par l'évoquer. Ça a totalement transformé la relation entre les gens et d'autant plus entre les clients et les marques. Aujourd'hui, les marques qui réussissent à fidéliser leurs clients, leur communauté, elles passent aussi par les réseaux sociaux pour créer un vrai lien. L'approche tribu est très importante. Là, vous voyez deux marques, par exemple, avec le user content generated, par exemple, par les jeux concours, par exemple, en faisant du reward aux clients qui, par exemple, là, le cas de NYX, les clients qui ont les meilleurs looks, la marque va leur montrer de l'amour, va reposter leurs photos sur des stories ou sur des posts. Et là aussi, ça va donner de la visibilité à sa communauté. Elle va organiser des concours pour leur communauté. Elle va vraiment donner du reward et leur donner parfois la célébrité, mettre en avant leur talent. Donc là aussi, c'est un échange. Ça revient à ce que je disais au début, c'est qu'on ne peut pas juste demander de l'amour à nos clients. Il faut qu'on le rende. Donc, typiquement, NYX Cosmetics, qui est une marque de maquillage californienne, elle le fait très bien. Et aussi, ils prennent des positions très fortes. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Si on veut fidéliser les clients, c'est l'alignement sur les valeurs et c'est ne pas avoir peur de crier haut et fort ces valeurs et de partager ça avec les communautés. C'est vraiment du marketing tribal. Et aujourd'hui, c'est au cœur de la fidélisation des clients. L'omni-canalité, Dany en a dit deux mots avant. Aujourd'hui, c'est sans appel. Un client omni-canal consomme trois fois et demi plus qu'un client monocanal. Donc ça, on le remarque chez la plupart de nos clients. Aujourd'hui, pour les clients, c'est devenu une évidence. Il faut que les programmes de fidélité, par exemple, ou tout mécanisme de fidélisation, prennent en compte leur interaction sur les différents canaux. Sur ce point-là, non seulement ça améliore ce qu'on appelle le customer stickiness, c'est-à-dire l'attachement du client à votre marque quand il consomme de façon omni-canale sur les marques, mais aussi il y a une étude plus sur le Nord-Europe. Il disait qu'en gros, on avait 20% des clients qui consomment uniquement sur le canal web, que 13 ou 14% qui vont venir uniquement en magasin. Mais la part des consommateurs qui consomment à la fois sur le e-commerce et sur le magasin, on atteint plus de 60-65%. Aujourd'hui, c'est ça, le nouveau levier de croissance, il est ici. Il n'est pas uniquement que sur le magasin, il n'est pas non plus uniquement que sur le web. Il faut être sur les deux. C'est un magnifique levier de croissance organique, parce qu'on n'a plus à aller choper de nouveaux clients, on peut juste augmenter la valeur de nos clients en leur donnant la possibilité d'interagir avec nous sur les différents canaux. Et last but not least, les valeurs, la philanthropie, ça c'est un chiffre qui est assez surprenant. C'est que 61% des millennials préfèrent donner leur récompense pour des associations, pour des causes auxquelles ils croient. Typiquement, là je vous montre l'exemple de Kills, là aussi c'est dans les make-up, parce qu'ils ont bien compris ça des sociétés de make-up qui font un marketing tribal. c'est quand vous faites des achats, vous pouvez remporter des cœurs et vous pouvez utiliser tous les cœurs que vous avez remportés pour justement donner la récompense à une association et ça peut se traduire par des dons en argent, ça peut se traduire par des actions que la société met en œuvre pour le profit d'associations. Planter des arbres, etc. En fonction justement de la politique de la marque, des causes pour les valeurs pour lesquelles elle défend. On va passer donc au use case. Alors l'idée ici c'est de reprendre quelques exemples de ce qu'on a pu avoir juste avant pour regarder comment certains de nos clients utilisent ces nouvelles tendances pour justement mettre ça en pratique. Alors le premier cas je voulais illustrer avec vous, alors avant de partir sur un cas je voulais juste vous donner quelques idées de les types de typologies de programmes de fidélité qu'on rencontre aujourd'hui. Alors on a des choses assez classiques du programme à points, du programme à cashback, même si aujourd'hui le programme à points il est en très fort recul par rapport au cashback. Les gens préfèrent avoir des compteurs monétaires qui sont plus facilement compréhensibles et utilisables que des programmes à points. Traditionnellement ces programmes sont basés sur des dépenses. Vous dépensez chez moi, je vous donne un équivalent en points, en cashback, en autres. d'autres, des programmes plutôt serviciels qui vont être basés sur des statuts. Typiquement on le voit dans les industries de luxe, on va plutôt proposer aux clients un service client qui va être un petit peu meilleur que si on n'est pas membre du programme de fidélité. Ça peut être, j'ai l'exemple par exemple à Dubaï, groupe Altaïer, on est sur des marques de luxe du style Gap, Gucci, Emporio, Armani, même des Ferrari. Typiquement vous êtes VIP, vous avez toute votre vie pour venir rendre un article. tout ce qui va être retouche d'articles et compris aussi si vous êtes Platinum ou Gold, c'est gratuit pour vous. Donc on n'est pas ce genre de programme de fidélité. D'autres vont être des programmes payants. Exemple La Redoute, on en parlera tout à l'heure. La Redoute et moi, ça vous garantit d'avoir accès à des prix imbattables si vous moyennant à une finance annuelle qui vous permet justement de bénéficier de ces avantages-là. Des programmes qui vont être plutôt basés sur des partenariats. Alors on en connaît aussi pas mal, c'est des programmes de fidélité avec des compagnies aériennes, un magasin de food, vêtements et autres. Donc on va cumuler des avantages qu'on va être capable de dépenser chez plusieurs des partenaires. Ça marche plutôt pas mal. Techniquement, c'est assez complexe à mettre en place, mais ça marche plutôt pas mal. Basé sur les jeux et les challenges, alors ça c'est la nouvelle tendance. C'est dans cette catégorie-là que je viens intégrer la partie réseaux sociaux puisque finalement ça va être des jeux concours, des reposter ma story avec taguer deux amis et vous allez être tiré ou ça ou pas. Enfin ce genre de jeux communautaires en fait qui va pousser un, avoir plus de visibilité sur ces réseaux-là et aussi de capter de nouveaux clients puisqu'on vous demande de taguer des partenaires. Et après on va avoir des programmes hybrides où on va combiner à la fois des programmes à points avec des programmes serviciels, avec du statut. Voilà, c'est assez riche. Et aujourd'hui, c'est plutôt vers ça qu'on va attendre. On ne va plus être classifié dans une seule et même catégorie, mais on va plutôt être sur des programmes type hybride en fait. Exactement, en combinant les valeurs, c'est-à-dire alignement sur des valeurs, des associations avec des partenariats, avec des challenges. C'est en mixant maintenant aujourd'hui différentes typologies de programmes qu'on peut arriver à engager. De toute façon, il n'y a pas de recette miracle, mais l'ensemble des gros consommateurs sont différents. Donc il faut être capable de proposer quelque chose qui correspond à une majorité d'entre eux. Alors typiquement, si on prend un exemple que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui de Marjan au Maroc. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on va lancer un programme de fidélité dans du retail. Au Maroc, on avait d'abord les programmes de fidélité aérienne du Royal Air Maroc. Et là, c'était la première fois qu'on va venir lancer ça dans un magasin, dans un retail. Ce qui était très intéressant et le challenge qu'on devait faire face, c'est aujourd'hui, le Maroc, c'est 80% des transactions qu'on va faire sont faites dans ce qu'on appelle des circuits traditionnels. C'est le petit boui-boui du coin, on y va, on achète et souvent, on ne paye même pas. On attend, il s'est noté sur un carnet et à la fin du mois, on arrive et on paye ce qu'on a dépensé. Donc en fait, l'idée de ce programme de fidélité, c'est de reprendre ce côté traditionnel et le remettre au goût du jour avec les technologies que nous avons axées aujourd'hui. Alors typiquement, c'est ce qu'on a fait avec des compteurs qui leur permettent de dépenser jusqu'à 1000 dirhams avant la fin du mois et on retrouve ce mode de consommation dont ils tiennent beaucoup. Ce qui était très intéressant, c'est de voir l'adhérence que ça a pu avoir. Alors en termes d'inscription, il n'y avait pas de programme de fidélité. On s'est retrouvé avec toute leur base qui a été connectée. Aujourd'hui, on est à plus de 1,5 million de clients cartés dans leur base qui représentent 100% de leurs clients. Et on a remarqué en termes de ROI que les porteurs de la carte de fidélité, ils ont augmenté leur fréquence d'achat de 5% et le panier moyen a augmenté de 6,5 parce qu'ils ont retrouvé leur méthode et leur vus et coutumes par rapport à ce que leur proposait les grandes surfaces alimentaires où finalement, c'est un gros magasin qui a dit tu sors, tu payes, etc. Là, on revient sur cette notion de proximité avec les consommateurs. Vous parlez de la redoute, justement. Alors la redoute, le programme de fidélité, c'est un programme de fidélité payant qui s'appelle La Redoute et moi. aujourd'hui, ils ont des magasins à MPM, ils ont des marketplaces, ils sont présents à travers 10 pays, 54 millions de clients quand même, La Redoute. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui chez eux, c'est d'avoir une solution qui leur permet à la fois de réagir en temps réel sur les pricing de la marketplace, parce que les prix peuvent évoluer très rapidement. Il faut que le nouveau prix soit dispatché de façon temps réel sur l'ensemble des canaux et parfois une personnalisation du prix par rapport à si vous êtes membre du programme de fidélité ou pas. Donc, c'est toute cette notion de temps réel qui est très importante pour eux avec une capacité à absorber des appels. Il n'y a pas longtemps, on sortait de la French Days. Les systèmes ont été largement sollicités. Il ne faut absolument pas dégrader l'expérience client et avoir des temps de réponse qui vont bien. On fera une autre conférence à un de ces jours sur ce qu'apporte le SaaS justement pour absorber de telles volumétries. Mais voilà, clairement, ici, on est sur la remise pour le client par rapport à un contexte. Si le concurrent d'une autre marketplace a un prix moins cher sur tel article, il faut être capable de réagir dans la minute pour réajuster son pricing et ne pas perdre de part de marché. Et surtout, pour maintenir la promesse qu'ils ont promis à leurs clients qui sont membres du programme de fidélité, c'est les prix les moins chers pour vous. Et donc, c'est aussi ça le contrat qu'ils doivent respecter envers de leurs clients. Très bien. Sephora, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Sephora, ce qui est intéressant avec eux, c'est aussi cette notion de challenge et de mise en avant des consommateurs. Typiquement, ce qu'on va voir, c'est qu'ils ont en Allemagne et c'est présent aussi en France, ils ont lancé leur programme de fidélité et typiquement, vous êtes invité à vous prendre en selfie avec votre nouveau mascara et le fait de le faire avec des hashtags qui sont très spécifiques, vous allez commencer à cumuler des avantages. L'avantage n'est plus uniquement transactionnel, c'est aussi comment vous m'aider à communiquer mieux à travers les réseaux, de parler de ma marque, de parler de mes produits et justement de les mettre en avant. Autre sujet très intéressant chez eux, c'est le budget qui est considéré. Tout à l'heure, on a vu les sphères et la communication qui se fait sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Sephora a mis énormément sur les influenceurs et les influenceuses. Il y a un budget monstre aujourd'hui qui leur est dédié que ce soit uniquement par la mise en avant de produits mais aussi des codes de remise, des codes promotionnels, etc. Et tout l'intérêt d'avoir des solutions comme Maxine, c'est d'être capable de mesurer combien m'apporte chaque influenceur, combien de nouveaux lèches, combien de CA ça va me permettre à générer. Et tout ça, ça peut se faire avec des technologies aujourd'hui assez en point. Alors, il y aura toujours les cas de je prends en photo juste pour avoir un point donc ça arrivera quand même mais peu importe, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de communiquer, c'est d'être visible et c'est de justement pousser à les consommateurs à consommer. D'ailleurs, depuis qu'on a mis en place ces mécaniques-là, on a constaté une augmentation de 20% de leur chiffre d'affaires via notamment les réseaux sociaux. Donc c'est assez impressionnant. Last but not least, j'aime bien cette expression. Non, c'est même pas last but last least, c'est Salsa Jeans, société portugaise dédiée dans le jean, très présente sur les réseaux sociaux et ce qui est très intéressant et très innovateur, c'est qu'en fait, plus de 80% des points des Salsa Stars distribués sont distribués uniquement via les réseaux. Que 20% des avantages sont dus aux transactionnels. Donc là, on a un changement assez, enfin, c'est un vrai risque qui a été pris par cet enseigneux-là et aujourd'hui, ça marche très bien. Alors, ils ont lancé leur hashtag Salsa Jeans. D'ailleurs, si vous achetez un jean Salsa, vous prenez en photo, vous faites ce hashtag-là, vous allez avoir des chances de gagner des avantages, ça c'est sûr, mais aussi, vous allez être mis en avant par la communauté, présence sur le site web, republication des stories sur Instagram. Il ne faut pas se dire des bêtises, tout le monde veut être célèbre aujourd'hui, c'est la mode. On est tous sur Instagram pour avoir du public, pour avoir des audiences, pour parler de nous, et clairement, c'est de ça qu'il faut jouer aujourd'hui. Quand on est marketeux, c'est de cette partie-là. Donc, si on peut vous rendre célèbre en vous republiant vos stories, etc., et bien ça marche. Typiquement, là, on a un vrai exemple ici. Alors, programme qui est aujourd'hui en Portugal, qui va bientôt être généralisé à travers le monde. Société familiale, très sympa les gens. Et enfin, Carrefour, pourquoi Carrefour ? Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de l'omnicanalité en disant, oui, c'est le magasin, c'est le e-commerce, etc., c'est les réseaux sociaux, mais pas que. Encore une fois, l'omnicanalité, c'est l'ensemble des devices, que ça soit côté consommateur, mais aussi côté magasin. Et un exemple très intéressant qu'on a pu voir avec Carrefour aujourd'hui, c'est la connexion, je pense qu'en France, on n'y est pas encore, c'est la connexion des scannettes au programme de fidélité. C'est-à-dire que typiquement, quand vous faites vos courses, immédiatement, quand vous scannez, vous savez combien vous allez payer, combien ça va vous générer davantage, qu'est-ce qu'il y a comme offre dédiée dessus. Donc, une personnalisation du parcours à l'intérieur du magasin. Et l'omnicanalité, c'est aussi ça. L'omnicanalité et le temps réel. Alors, typiquement, je vous laisse regarder. J'espère que vous aurez le son. Sinon, je vous ferai le commentaire où on invitera quelqu'un sur scène pour les... Vous entendez le son ? C'est la musique. C'est la musique. Sous-titrage ST' 501 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 Mais ce qui va être très important, si on va revenir sur un terme qui est très important, c'est l'expérience. Pour les marques de lustre, ce qui est clé dans un programme de fidélité, c'est comment j'améliore l'expérience de mon client. Alors typiquement, ça peut être quand on travaille avec des vins et des spiritueux, on va plutôt faire gagner des week-ends, un dîner dans un 5 étoiles. On va venir goûter un certain type de produit de la marque. Ça peut être une visite vers les... C'est pas des usines, mais c'est des alambics. Non, non, des cuveries ou des déchets ou ainsi de suite. On va plutôt être sur des échanges comme ça et surtout du service. C'est-à-dire, je te reconnais, je sais que tu es important pour moi, je vais te mettre à disposition un personal shopper, je vais t'emmener dans un parcours qui va t'être dédié. Allez voir par exemple chez Printemps, quand vous êtes un VVIP, en fait, vous ne passez jamais en magasin. Vous êtes tout de suite au dernier étage, vous avez un personal shopper qui vient vous adresser. Toutes tenues que vous voulez guider, tester, etc. Vous sont apportées dans votre cabine avec un café, etc. Le mot-clé de la fidélisation dans le luxe, c'est expérience. C'est d'abord ça. Et c'est pas un avantage, c'est pas des gens qui ont besoin que vous leur fassiez des remises. De toute façon, c'est pas la notion de la marque. Mais ça peut aussi être de la personnalisation. Je vous grave le sac à votre nom. Je vous mets un signe qui vous identifie sur votre produit. Voilà typiquement le genre de choses qu'on va retrouver dans le luxe, typiquement. La personnalisation, l'expérience. Ça répond à votre question ? Est-ce que vous avez d'autres questions sur lesquelles vous souhaitez aborder ? Bonjour. Alors moi j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé des millennials, des nouvelles générations. Est-ce que vous avez des programmes de fidélité ? Pardon, j'ai un retour de son. Est-ce que vous avez des programmes de fidélité innovants pour des générations un peu plus âgées ? Une enseigne qui aurait une typologie de clients autour de la cinquantaine, entre 50 et 60 ans. Est-ce que vous proposez aussi des programmes innovants pour cette clientèle-là ? Parfait. Merci pour votre question. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. On a parlé des millennials, mais on a un peu zappé les autres générations. Mais là où je peux un peu vous... Les informations que je peux vous donner là-dessus, c'est que typiquement la crise qu'on vient de vivre a aussi fait rattraper le retard qu'avaient les seniors sur les générations plus récentes. J'allais dire plus jeunes, mais typiquement, aujourd'hui, on a une étude encore de Google qui vous dit que 60% des gens au-dessus de 60 ans passent leur vie sur YouTube. Est-ce que vous connaissez la moyenne d'âge sur Facebook ? Ce n'est pas 30 ans. Ce n'est pas 40 non plus. C'est 50 ans et plus. La moyenne d'âge des utilisateurs de Facebook. Du coup, les millennials se sont barrés. Ils sont allés sur les TikToks. Ils sont allés sur les Snapchat. Ils sont entre deux. Moi, je suis sur le Instagram. Donc, moins jeune, mais pas si jeune que ça. Mais voilà. En fait, je pense, très franchement, dans quelques années, les plus de 60 ans. On va les retrouver sur Instagram. Et nous, on va basculer sur Snapchat et ainsi de suite. Où il y aura d'autres choses. Je vous ai parlé en introduction sur les millennials des jeux de la Metaverse. C'est le nouveau mot à la mode. Metaverse. C'est en gros toute la partie jeux vidéo où on a un miroir électronique, on va dire, là-bas. Et typiquement, c'est, je parlais, Drake qui fait des concerts, des marques qui mettent en avant leurs produits, etc. Mais aujourd'hui, les seniors, il ne faut pas les sous-estimer. Je pense que le canal digital, l'application mobile, contenu vidéo, ils sont très réceptifs là-dessus. Chez Carrefour, on parle souvent d'impression de coupons pour les seniors parce qu'ils sont attachés à avoir leur bout de papier, etc. C'est une tendance qui, de plus en plus, va disparaître. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une personne qui ne sait pas scanner un QR code ? La crise a fait que ces gens-là sont de plus en plus proches de ces canaux digitaux qu'on ne le pense. Donc, oui, il y a des spécificités à ce marché-là, mais pas si éloignées des besoins, je dirais, des personnes connectées. Ça vous marche ? Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez aborder ? Oui. Peut-être deux mots aussi sur le marché tout à l'heure. Oui, je finirai aussi là-dessus. Il y a des questions là-bas. Monsieur. Bonjour. J'ai une question sur la pluralité, justement, des cibles que vous avez. Vous avez parlé des millénaires, des plus de 50 ans. Une marque de luxe, comment fait-elle pour pouvoir, justement, switcher entre toutes les générations pour communiquer avec eux, pour les adresser ? On a dit qu'on utilisait Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, TikTok, tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir, et donc tous les moyens de communication et tous les canaux de communication qui existent. Comment une entreprise du luxe avec des millions d'utilisateurs, de clients, pardon, peut justement switcher et contacter tout le monde avec le bon message et au bon moment ? La question, c'est comment une société de luxe qui a à la fois des millenials, mais aussi des gens entre les millenials et les seniors, et des seniors, comment ils font pour adresser l'ensemble de leur parc ? Alors, je vais vous donner un premier élément de réponse, et je te laisserai terminer là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, la première chose, c'est qu'il ne faut pas considérer les générations en conflit entre elles. Ils sont en complémentarité l'une avec l'autre. Et justement, pour une société, ce qui est important, c'est d'être capable d'adresser tout le monde. Et je dirais, il y a un mot-clé qu'il faudra retenir, je pense, pour cette question-là, c'est l'hyper-personnalisation. On ne pousse pas la même offre à un millenials qu'à quelqu'un qui n'est pas un millenials. Donc, c'est toute la capacité d'être en mesure de connaître votre consommateur et de lui proposer quelque chose dont il a besoin d'entendre. Donc, hyper-personnalisation. En tout cas, pour ma part, c'est la réponse que je donnerai. Oui. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a un vrai challenge pour les grandes marques qui sont très généralistes. Parce qu'elles ont la concurrence de marques hyper spécialisées qui adressent une tribu d'une manière super engagée. Et elles qui doivent adresser différentes tribus, différents segments de marché. Et bien, effectivement, elles sont aujourd'hui, elles sont très embêtées par ça. Et du coup, effectivement, ça se traduit par leur stratégie marketing, leur stratégie produit, comment adresser les différents tribus. Et aussi par le programme de fidélisation. Donc, la réponse aujourd'hui, je n'ai pas une réponse tranchée. C'est vraiment, beaucoup de gens réfléchissent à ça. C'est quoi la meilleure façon, quand on est généraliste, qu'on adresse différentes cibles, d'être pertinent avec ces différentes cibles. Et souvent, d'ailleurs, les grands groupes de luxe ajoutent à leur portefeuille des marques, justement, pour adresser des tribus qui étaient jusque-là inadressables par eux. En ce qui concerne des programmes de fidélité, évidemment, je rejoins Dany sur l'hyper-personnalisation. C'est vraiment fondamental. Sur la dimension des valeurs aussi. Ils vont étudier leur persona de toute façon, essayer de comprendre qu'est-ce qui fédère tous leurs clients, qu'est-ce qui les anime. Et essayer d'adresser, on va dire, les grands points communs qui font que ces gens-là viennent consommer chez moi. Et donc, c'est une vraie stratégie marketing relationnelle qu'il faut mettre en place au-delà d'un programme de fidélité. Juste, donc, avant de prolonger les questions, on a deux informations qu'on peut partager avec vous. Là, typiquement, c'est sur le marché des solutions de programmes de fidélité. Donc, on a beaucoup parlé de fidélité aujourd'hui. Derrière, il y a des technologies, clairement, il y a des systèmes d'information qui permettent aux entreprises de répondre à tous ces défis-là. Par exemple, Maxing, qui est une plateforme de gestion de programmes de fidélité. Et on voit aujourd'hui une croissance assez spectaculaire de ces technologies-là. Là, on partage le chiffre de Fortune Business Insights avec vous sur une croissance annuelle de 19,9% d'ici jusqu'à 2027. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'acteurs qui se lancent aussi, des gros mastodontes qui se lancent dans ce domaine pour justement répondre à tous ces défis des entreprises. Et évidemment, les facteurs de croissance pour ces solutions technologiques-là, c'est en miroir par rapport aux enjeux qu'on a évoqués avant. Donc, la personnalisation, l'omnicalité, le temps réel et évidemment l'IA qui est au service de la personnalisation et de l'expérience client. Pardon, mais je... Alors justement, je voulais rebondir sur ce terme d'hyperpersonnalisation. Vous avez commencé à répondre, mais en quoi votre solution permet de soutenir cette hyperpersonnalisation dont on a tous besoin aujourd'hui ? Alors, pour répondre à cette question-là, il faut comprendre un peu la structure même du produit. En fait, on va générer, on va stocker et on va détecter à la fois des comportements transactionnels, mais aussi des données de comportement. Comment je réagis sur les réseaux ? Comment je réagis par rapport à une offre que vous me poussez ? Et toute cette donnée-là, elle est stockée dans Mixing et on va pouvoir derrière l'utiliser soit via des outils traditionnels de ciblage, de segmentation, mais aussi une parfaite transition avec mon slide d'après si on va venir introduire aussi l'IA qui va venir elle-même sélectionner. Alors, différents niveaux de l'IA, ça peut être de la sélection d'une offre. J'ai paramétré dans la solution, j'ai 1000 offres, 10 000 offres qui sont pré-paramétrées. J'ai un client à un instant T, à un canal identifié. Parmi l'ensemble de ces offres-là, quelle est la meilleure offre à pousser à ce client-là à cet instant T ? Donc, cette première personnalisation, elle peut être guidée et aidée par l'IA avec les nouveaux outils aujourd'hui. Mais aussi, on va avoir des IA et c'est aujourd'hui sur quoi on travaille. On a un POC qui est en train d'être testé au Moyen-Orient. C'est où le système va lui-même construire l'offre. C'est-à-dire que vous n'avez rien pré-paramétré dans l'outil, mais il va détecter des patterns de consommation et de comportement du client et il va créer une offre. Vous allez juste définir le seuil de générosité que vous souhaitez donner et c'est le système lui-même qui va créer une offre. Donc, en fait, on va arriver et personnellement, j'en suis convaincu à terme, chaque client aura une offre qui lui sera dédiée. C'est un petit peu comme les compagnies aériennes. Vous ferez l'expérience que la prochaine fois que vous prenez un avion, demandez à votre voisin combien il a payé son billet. Il n'y en a pas deux qui ont payé le même prix. Et je pense que dans le retail, on va arriver à ce monde-là où tout le monde va avoir ses propres prix, ses propres paires promo, puisque personne ne réagit de la même façon. Quelqu'un qui est très fidèle peut acheter un produit à 10 euros alors que d'autres clients pour le même produit avec le même niveau de revenu ne le paieraient pas plus que 5. Alors que si vous le faites à 5 à tout le monde, vous perdez 5 euros sur certains de ces clients-là. Et à terme, on va arriver à cette hyper-personnalisation. C'est combien toi, en tant qu'individu, tu es prêt à mettre pour ce produit par rapport au plaisir ou au bien qu'il va te procurer. Donc l'hyper-personnalisation, elle commence par récolter de la donnée transactionnelle et de comportement, travailler sur la donnée soit avec des outils de ciblage, de segmentation et encore mieux avec de l'IA. Et demain, ça sera une automatisation complète de ces processus-là. Encore une fois, les marketeux ont une longue vie devant eux. Ils ne vont jamais être remplacés par l'IA. Pour moi, l'IA, c'est comme un Waze. Waze peut vous emmener dans une route qui peut être bloquée. La première fois, vous allez au bout, vous faites demi-tour. La prochaine fois qu'ils vous le proposent, vous savez qu'il ne faut pas le prendre. L'IA, c'est ça, c'est de l'aide au choix. Jamais ça prendra la décision à votre place. Mais voilà, je pense que la tendance, elle est plutôt dans cette optique-là. Est-ce que ça répond à votre question ? On en reparlera sur le stand après, juste après. En tout cas, juste pour terminer, le slide d'avant, c'était sur le marché de la fidélité. Parce qu'on disait que c'est quelque chose qui est en hyper croissance. Et aujourd'hui, les études montrent que la part de marché des solutions comme Maxing et autres sont sur une pente de croissance. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai attente et un vrai besoin en termes des consommateurs d'avoir cette reconnisation et cette personnalisation justement de leur relation avec la marque. Oui, mais il n'y a pas que ça. Évidemment, quand on parle de tout ce qu'on a évoqué jusque-là, pour qu'une marque puisse répondre à toutes ses attentes, à ces enjeux-là, c'est une transformation profonde de leur système d'information qu'il faut opérer. Et c'est aussi le métier de Devoteam. Donc, on accompagne nos clients sur toutes ces thématiques-là. Donc, aujourd'hui, si on avait quatre piliers, on va dire, dans une transformation numérique au service de la fidélisation des clients, ce qu'on constate aujourd'hui, les chantiers qu'on adresse le plus souvent dans les entreprises, c'est évidemment, on parle d'omnicanalité, on parle de personnalisation. Donc, il faut pouvoir avoir accès à la data, toute la data dans toute son interrégionalité en temps réel. Donc, c'est des énormes problématiques de connectivité et d'interopérabilité entre les différents systèmes dans l'ACI de nos clients. Donc, évidemment, les technologies, mais pas que. Le mindset aussi, la culture d'entreprise, les ways of working. Donc, pour adresser ces enjeux-là, les entreprises ne peuvent plus continuer à travailler en silo avec des longs cycles. Aujourd'hui, elles sont dans le devoir. C'est un impératif économique pour eux de pouvoir travailler dans un mindset agile, lean, au sein des entreprises, créer de la collaboration entre les différentes équipes, puisque la vérité n'est pas dans un seul département. Elle est partagée partout. La relation client, c'est au marketing, c'est au service client, c'est dans les boutiques, c'est dans les équipes e-commerce. Chacun a un bout de la vérité. Et aujourd'hui, si on veut avoir une vision 360 des clients, il faut avoir l'avis de tous ces gens-là. Il faut que tous ces gens-là aient accès à la donnée, qu'ils l'enrichissent, qu'ils collaborent ensemble. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Et aussi, cette collaboration au sein de l'entreprise va permettre, et si on a les technologies qui le permettent aussi, les plateformes dans les entreprises, ça va permettre de stimuler l'innovation au sein de ces sociétés-là. Innovation dans, par exemple, l'hyperpersonnalisation, dans les programmes, dans les mécaniques à mettre en place, dans les canaux aussi, par exemple. Des nouveaux canaux tous les jours, on l'a montré à tous les réseaux sociaux, par exemple. Mais aussi sur les différents mécaniques qu'on peut avoir dans le retail, dans les boutiques. L'omnicanalité, évidemment, donc ça rejoint tout ce que je dis avant. Et tout au service de l'expérience client. Donc, aujourd'hui, quand on design des expériences, des solutions, des sites, des applications, et ainsi de suite, c'est une vraie transformation, puisque on a aujourd'hui les designers qui doivent être au centre de cette création-là. Donc, vraiment, du Customer Center Design pour toutes les applications. Là aussi, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup chez Devoteam. C'est designer des expériences clients qui soient à la hauteur des attentes des clients, et qui leur permettent justement d'avoir une expérience fluide avec la marque. Donc, c'est vraiment des problématiques aujourd'hui qu'on voit chez tous nos clients, et sur lesquelles il faut travailler en parallèle, évidemment, avec la mise en place de systèmes de fidélisation. C'est la base. Quelque part, il ne faut plus considérer la brique fidélisation comme étant une brique indépendante dans un assis, quelque part. C'est une brique qui touche, en fait, à tous les services de l'entreprise. Que ça va du service client jusqu'à... Je commence ma transaction sur le web avec certains avantages que je voudrais terminer en magasin, ou l'inverse. Enfin, on est vraiment dans ce parcours qui est... Premier slide que vous a montré, c'est plus héarchisé, il n'y a plus de chemin tracé, c'est dans tous les sens, à n'importe quel moment et à n'importe quel lieu, et tout de suite. C'est clairement cette complexité-là qu'il faut arriver à gérer dans un assis, d'où l'importance de, un, l'interopérabilité, et la communication des services entre eux dans une entreprise. On nous dit de nous arrêter. Merci à tous pour votre attention. Merci. Et vous pouvez nous retrouver sur le stand, évidemment, si vous avez des questions. Merci. Merci.